Yo tout le monde c'est SwissMotoboy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on essaye une moto, cette Aprilia Tuono 660 Factory Et franchement j'ai très hâte de voir ce que ça donne Un grand merci à GCO Motors pour le prêt de ce deux roues Ils sont à Aubonne juste au dessus de l'autoroute Chez GCO Motors vous avez de la vente auto multi-marques Et pour la moto c'est les marques suivantes qui sont vendues dans ce garage Vous avez également de l'entretien et de la réparation pour toutes les marques De la carrosserie qu'il s'agisse de réparation ou de personnalisation Et surtout très intéressant de la location et de la préparation de motos pour circuit Alors n'hésitez pas à leur rendre visite ou à les suivre sur leurs réseaux sociaux Toutes les informations sont en description Et s'il y a bien un véhicule que j'avais très envie de tester C'était bien soit la RS soit la Tuono Alors vraiment, on est sur quelque chose qui me fait envie depuis longtemps Parce qu'on sait qu'Aprilia sur ce coup là ils ont fait un bon truc Alors parlons un petit peu de cette Tuono 660 Factory Elle est équipée d'un bicylindre parallèle orienté vers l'avant de 659 cm3 Qui développe 100 chevaux à 10 500 tours minutes et 67 Nm de couple à 8 500 tours minutes Pour un poids de 181 kg Elle possède un réservoir de 15 litres, une hauteur de selle de 820 mm Pour le freinage elle est équipée à l'avant d'un double disque de 320 mm avec des étriers Brembo Et à l'arrière un simple disque de 220 mm avec également un étrier Brembo En termes d'électronique, ride by wire, plateforme inertielle à 6 axes Quick shifter, régulateur de vitesse, frein moteur, traction control, cartographie moteur, 5 modes de conduite Contrôle des roues, multimap, cornering, ABS Je vous fais la liste de manière barbare mais vous voyez qu'elle est très bien équipée A l'avant elle est équipée d'une fourche Kayaba et à l'arrière d'un amortisseur Saxe Tous deux sont réglables en compression, détente et précharge Cette moto est disponible à partir de 10 995 francs A savoir encore qu'une version bridable existe de seulement 95 chevaux pour le coup Elle pèse 2 kg de plus et sera un petit peu moins cher pour 10 595 francs Et maintenant on se retrouve pour l'essai routier J'ai littéralement peur pour mon compte bancaire parce que je pense que s'il y a une moto sur laquelle théoriquement je pourrais craquer c'est bien ce modèle là Donc on va voir ce que ça donne Je roule aujourd'hui la Factory Donc c'est la version non bridable de 100 chevaux Les différences principales sur ce modèle par rapport à la version bridable Donc déjà il y a 5 chevaux de différence On a le quick shifter up and down qui est dessus d'origine Ce qui n'est pas le cas dans la version bridable On a un meilleur amortisseur et des meilleures suspensions Et également ils ont une batterie plus légère de 2 kg Et donc le véhicule pèse 2 kg de moins Voilà Voilà les différences Et tout ça pour une différence de prix de environ 500 francs C'est pas dégueu franchement Surtout quand on pense qu'elle est un peu mieux équipée en termes de suspension et tout Donc vraiment cool On va tout de suite commencer à dire On sent que c'est un moteur qui demande à te satelliser C'est extrêmement kiffant Et le bruit, oh là là le bruit Ce bruit de bicylindre là qui a envie que ça avance Oh là là c'est beau C'est beau Ensuite elle est extrêmement réglable C'est une moto où tu peux faire plein de trucs Je m'arrêterai après parce qu'il faut rentrer dans les menus Et bon je vais pas commencer à trifouiller trop Mais on est sur quelque chose vraiment de pas mal du tout Il y a beaucoup de choix en termes de comment on peut régler etc Et au niveau des modes de conduite Donc tu peux te faire ton propre mode de conduite entre guillemets Et choisir combien tu veux de traction control etc etc Enfin voilà Et ensuite t'as 5 modes de conduite en tout Donc avec celui que tu peux régler toi même T'en as 2 pour la route Donc moi là actuellement je suis sur le plus gentil de tête Donc le commute Mais il y a aussi le dynamic Qui est un petit peu plus vénère sur route Et il y a après en mode race T'as aussi 2 modes de conduite On voit que c'est pensé pour la piste Parce que par exemple Là le compteur vitesse C'est ce qu'il y a le plus grand Parce que c'est utile de savoir à combien on roule sur route Alors que si tu te mets en mode race Bah il devient tout petit Et en grand t'as en fait un chrono Donc bon moi j'ai dit Non on va la tester sur route Donc j'ai pas besoin de chronométrie quoi que ce soit Mais donc voilà On voit vraiment qu'il cherche à avoir vraiment un véhicule Qui peut s'utiliser très bien sur piste aussi Et qui est pensé aussi pour la piste Donc c'est très cool Je trouve que la moto elle vibre beaucoup Mais disons que c'est une vibration kiffante Parce qu'en fait c'est une vibration Où tu sens que le moteur il Il travaille Oh la la Et le bruit il est magnifique quand elle accélère C'est splendide Ce qui est très déstabilisant C'est que j'ai un peu l'impression d'être à bord d'une sportive Parce qu'elle est assez carénée Ce que j'aime beaucoup chez cette moto Mais j'ai pas du tout la position pour Oh la la Le bruit qu'elle fait C'est splendide Oh la la Aïe 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 Oh là là ! Oh, qu'est-ce qu'on a juste envie de rouler trop vite avec cette moto. Oh, et puis elle fait du bruit. Dès que tu accélères un peu, tu sens que vraiment, tu as le bruit qui arrive. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Écoutez-moi ce bruit, c'est fantastique. Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle est... Oh là là ! Et ben voilà ! Tu vois, quand il y a une marque qui fait du bon boulot, ça se voit. Elle est kiffante. C'est kiffant. Le moteur est vraiment cool. Et c'est encore une moto... Alors en plus là, j'étais en troisième, tu vois, tranquillou l'accélération. Mais c'est une moto où tu peux encore ouvrir un peu sur route, tu vois. Parce que c'est une 600, donc c'est pas non plus trop puissant. Tu seras pas juste en train de faire comme ça avec ta poignée pour essayer de rester en vitesse autorisée. Là, tu peux un peu ouvrir et tout. C'est vraiment cool, c'est vraiment vraiment cool. Je suis allé au garage avec mon XADV. Je pense que je vais discrètement leur laisser mon XADV et repartir avec celle-là. Discrètement, hein, on dit à personne. Ces derniers temps, j'ai souvent essayé des motos plutôt tranquilles. Là, d'un coup, je me retrouve avec un truc juste fantastique qui cette fois-ci vraiment me demande d'accélérer. Bon, on va toujours rester dans les limites du raisonnable. Mais, oh là là. Oh, ça frappe fort ! Oh, aïe, aïe, aïe. En plus, il y a les warnings qui s'enclenchent. C'est magnifique. Comment je les enlève ? Ah, voilà. Ça, c'est des petits trucs de sécurité comme ça, mais c'est très très bien aussi. En plus, moto équipée de Brembo à l'avant et à l'arrière. La selle est à 820 de tête. J'ai deux bonnes pointes des pieds des deux côtés en même temps. Pour moi, c'est très bien 1m70. Voilà, je sais que ça peut être un peu plus problématique pour d'autres, mais moi, c'est tip top. Sinon, oui, je peux essayer d'en profiter pour aller dans le menu. Alors, attends, on m'a dit qu'il faut rester longtemps à pied ici. Voilà, et ensuite sur véhicule. Voilà, et puis là, on aurait les modes. Là, on pourrait mettre le mode, donc... Ah, voilà, race. Bon, moi, je vais le laisser sur road, mais comme je vous dis, il y a deux modes en race, il y a deux modes en road, et après, il y a le mode que tu peux régler toi-même. On peut désactiver le quick shifter down. Calibrage, ça, c'est un truc quand tu changes les roues. Il peut recalibrer par rapport à la taille des roues pour que l'électronique comprenne bien ce qui se passe et tout. Méga intéressant quand il pense, c'est vraiment fou. Les feux d'urgence, voilà, le mode d'éclairage. Enfin, voilà, bien pensé. Là, je recule. Réglage écran, tableau de bord. Alors, on ne va pas aller non plus méga dans les détails. On a pas mal encore de points. Je vous laisse regarder rapidement. On n'est pas non plus, voilà. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Alors, ce bruit, ce bruit, mais c'est fantastique. Alors, ça, ce sera mon truc de cette vidéo. C'est le bruit quand tu mets un coup d'axel. Incroyable. En termes de position, donc, moi, je trouve pas mal du tout parce que tu es un petit peu sur l'avant, mais pas trop. Donc, tu es quand même bien droit. Mais tu as quand même une position un petit peu sportive. Qu'on peut assez bien reculer un petit peu les fesses. Bon, en même temps, ils voulaient aussi qu'elle soit utilisable sur piste. Et naturellement, la selle, on sent qu'elle a une certaine mollesse. C'est pas la selle qui te permettra de faire plusieurs centaines de kilomètres sans rien ressentir au niveau de ton postérieur. Mais elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Il y a un effet un peu coussinet. C'est vraiment intéressant. Ensuite, bon endroit pour tester. Régulateur de vitesse. Donc, ça aussi, hein. Très, très bien. Alors, attends. Comment tu l'enclenches ? Est-ce qu'il faut... Ah, voilà. Faut rester un peu appuyé longtemps sur la gauche. Et ensuite, je pense que j'appuie... Attends, c'est quoi ? Encore une fois. Ah, et tu appuies rapidement. Ok. Ok. Très intéressant. Et ensuite, tu peux monter... Ah ouais, en petit, t'as la vitesse que la moto devrait rouler. Et donc, après, tu peux monter, descendre. Oh là là, regardez-moi cette vue. Cette vue en régulateur de vitesse. Attendez, bam. Je me mets à 8 tantes. Oh là là, regardez-moi cette vue. C'est beau. C'est beau. Ok, très cool. Régulateur de vitesse fonctionne pic au vélo. Alors, le quickshifter en down, je le trouve très doux. En up, quand t'accélères bien. Alors, peut-être que... Je trouve qu'il y a un assez gros à-coup, donc où tu vois que ça coupe et ça revient. C'est pas spécialement gênant, mais je pense, dès que t'es habitué, tu fais parfaitement avec. Les 2-3 premières fois où j'ai vraiment mis des coups de quickshifter, j'ai fait, ouh, elle bouge beaucoup. Mais ça, c'est un truc qu'on s'y habitue très bien. Et pour le feeling, le feeling est cool après. Sinon, effectivement, on sent quand même pas mal le moteur qui travaille un peu. On sent que ça vibre un peu sous les fesses et tout. Ça, c'est à chacun qui l'aime. Maintenant, on achète quand même ce genre de choses pour avoir du feeling un peu sportif, pour ressentir sa moto, pour sentir comme elle accélère. Donc, moi, ça ne me gêne vraiment pas. Par exemple, au niveau des reposes-pieds, je trouve que ça vibre moins. Donc, ce serait presque plus au niveau de la selle, quand tu fais une accélération, que des reposes-pieds. Ça vibre aussi un petit peu. Mais pour moi, c'est vraiment pas gênant parce que c'est un petit peu ce que t'attends d'une moto comme ça. C'est de pouvoir aussi un peu ressentir les accélérations et tout. C'est vraiment méga agréable, comme tu sens le moteur qui travaille sous tes fesses et tout. C'est une moto à sensation. Franchement, vraiment. Et je trouve le comportement, moi, je trouve très agréable. On ne va pas se mentir, ça se roule méga bien. Bon, je profite de ces derniers petits plans pour faire un petit résumé de cette moto. Donc, moto incroyable. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. J'ai pris un kiff sans nom à la rouler. Elle est vraiment cool. Je ne peux que vous la conseiller. Allez essayer. Elle se roule bien. Elle est agréable. Elle a un bon moteur. Tu sens que ça veut pousser. C'est vraiment stylé. Elle a un bon look. Et puis, voilà. Si tu préfères un truc un peu plus sportif, tu as simplement la version RS qui est tout aussi bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner. On est à deux doigts du coup de cœur pour moi. Vraiment. J'ai peur pour mon bord de monnaie. Encore un grand merci à GCO Motors. Vous trouverez toutes les informations en description. Allez, sur ce, je vous dis ciao. C'est dingue comme elle a déjà une présence en termes de bruit, mais juste le fait d'allumer le moteur. Je ne suis pas autant habitué à ça. De manière générale, vraiment une belle sonorité, genre tout le temps. Sous-titrage ST' 501